Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur. Je voudrais à travers cette vidéo parler du culte des reliques. Le culte des reliques qu'on trouve dans le catholicisme et qu'on trouve aussi dans le christianisme orthodoxe. Ce culte des reliques, souvent nos frères des églises séparées, réformées, ne comprennent pas cela. Cela les étonne. Pour eux, c'est comme si c'était une sorte d'idolâtrie d'objets. Or, il ne s'agit pas de cela. Il faut qu'on leur explique à quoi renvoie le culte des reliques. Voyez-vous, avant que la science en matière de police et de criminologie mette à jour des instruments qui permettent de mettre en évidence les empreintes. Les êtres humains savaient déjà que tout ce que l'être humain a touché, tout ce qu'un homme a touché, tout ce qu'une personne a touché, les fluides qui sortent de cette personne-là touchent cet objet. Les gens savaient cela depuis longtemps. Dans nos sociétés africaines noires, où le culte des ancêtres était très en vogue, tout ce que les ancêtres ont touché et utilisé, les gens savaient que les fluides et les empreintes de ces ancêtres-là étaient sur ces objets-là. Ils le savaient. Donc, ils vénéraient cela. Dans le christianisme, le culte des reliques est lieu aussi au fait que les gens sont conscients que ce que les ancêtres ont touché, ce que le Seigneur a touché, ce qui a touché le Seigneur, il y a des fluides du Seigneur qui sont là-dessus. Deuxièmement, ils savent aussi que c'est un moyen de se remémorer la personne. Si vous connaissez une personne que vous avez aimée qui est décidée, quelquefois, les photos que vous avez eu à faire avec cette personne, les photos de cette personne ou bien les objets qui ont appartenu à cette personne, vous les gardez précieusement. Et pour vous, cela est important. Vous ne permettrez pas que cela soit banalisé. Vous voyez. Et quand cela vient dans le culte, dans le domaine spirituel, il y a certains qui ne comprennent pas. Pourtant, ça devrait être très simple à comprendre. Ça devrait être facile à comprendre. C'est ainsi qu'on sait que Sainte Hélène, c'est ce qu'on appelle Sainte Hélène. Sainte Hélène. Elle a tout fait pour retrouver la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était à Constantinople avec son fils qui a été l'empireur Constantin. C'est lui qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Etat romain, de l'Empire romain. Sainte Hélène a tout fait pour retrouver la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait quoi ? Ça fait l'objet simplement de vénération. La seule personne qui a adoré, c'est la personne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Là, cela s'appelle l'agri. La vénération des objets, c'est la vénération des reliques. Ça n'entre pas dans le l'agri, ça n'entre pas dans l'adoration, non. Mais en hommage à la personne, nous vénérons ce qui lui appartient. C'est comme ça. C'est différent. C'est comme aussi la sainte couronne d'épines du Seigneur Jésus-Christ fait l'objet de vénération. C'est une relique. C'est une relique. C'est une relique. Ça fait l'objet de vénération. C'est différent de l'adoration qu'est le latri. Vous comprenez ? C'est de là que vient la vénération des reliques dans le catholicisme et aussi dans l'église orthodoxe. Que ce soit dans l'église orthodoxe grecque ou bien dans l'église orthodoxe russe, les objets qui ont appartenu au Seigneur, qui ont touché, sont l'objet de vénération. C'est une façon de faire mémoire de ceux-là. De faire mémoire de ceux-là. Parce qu'aussi, ils sont des exemples à suivre. Vous comprenez ? Ils sont aussi des exemples à suivre. C'est ce qui explique justement la vénération des reliques, le culte des reliques. C'est comme ça. C'est comme ça. Des objets qui lui ont appartenu. Parfois, on a vu, bon, certains saints, notamment, même le chapelet qu'ils utilisaient pour prier, etc. Bon, on conserve ceux-là. Tous les objets sont conservés. C'est comme un peu, je ne dirais pas, comme un musée spirituel. Mais un musée, ce n'est pas actif. On vient seulement regarder et puis on s'en va. Mais, dans le cas de la vénération, notamment d'objets qui ont appartenu à des saints, on demande leur intercession. On demande leur intercession. C'est ce qui explique le culte des saints. C'est ça qui explique le culte des saints. Ça fait partie, je peux dire, des cultes des saints. C'est ce qui explique, je vois, le culte des reliques. Le culte des reliques. La sainte croix du Seigneur Jésus-Christ a retrouvé Sainte Hélène. Ça fait l'objet d'une grande vénération. Ça fait l'objet d'une grande vénération. De même que la Sainte Couronne d'Épines. De même que la Sainte Couronne d'Épines. Ça fait l'objet d'une vraie... D'une vénération, d'une... C'est une vénération. Le culte des reliques. Quelquefois, ça peut même concerner, les reliques peuvent concerner des parties du corps d'un saint. Des parties du corps d'un saint. Voilà. Ça fait partie. Ça fait partie du corps d'un saint. Donc, l'objet de la vénération. C'est ça le culte des reliques. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Non. Parce que, dans l'Église, l'idolâtrie, c'est seulement Dieu qui fait l'objet d'adoration. La vénération des saints, la vénération des reliques, ça entre dans le cadre simplement de la vénération. Parce qu'il ne faut pas confondre l'adoration et la vénération. Au plan spirituel, il y a des gens qui confondent l'adoration et la vénération parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Quand Dieu dit, dans les dix commandements, honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie suité. Honoreux, c'est quoi quelqu'un ? C'est le vénéré. Honoré quelqu'un, c'est le vénéré. Est-ce que, quelquefois, dans les églises réformées, les pasteurs, etc., ne sont pas appelés vénérables ? On dit vénérable pasteur. Mais quand on dit vénérable pasteur, est-ce que cela veut dire qu'on l'a adoré ? Non. C'est le Seigneur juste seulement qui fait l'objet d'adoration. Mais il est vénéré, le pasteur. Le pasteur est vénéré. C'est invénérable. Parce que c'est une forme de respect. Vénérer quelqu'un, c'est le respecter. C'est avoir un profond respect pour lui. Donc, c'est ça qui explique le culte des reliques. Le culte des reliques. Et surtout, on a vu dans l'Europe médiévale, le culte des reliques était très en vogue. Le culte des reliques était très en vogue. Voilà. C'est cela. Mais c'est des choses qu'il faut expliquer au peuple chrétien. Il faut expliquer cela au peuple chrétien. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas. Ne savent pas. C'est vrai. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais il leur manque certaines connaissances. Il leur manque certaines connaissances. Donc, il faut qu'on leur explique. C'est ça. C'est pour ça que, quelquefois, quand certains chrétiens vont à la grotte, leur geste, quelquefois, choque d'autres personnes. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'adoration ou bien c'est simplement de la vénération? Voilà. C'est cela. Donc, aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai voulu expliquer ce qu'est le culte des reliques. Vous voyez, dans le mot relique, il y a le mot reste. Voilà. C'est ce qui est resté de la personne. C'est ce qui est resté de la personne. C'est ça, la relique. C'est le reste. C'est ce qui est resté de la personne. C'est ce qui a touché la personne. C'est ce qui a appartenu à la personne. Et qui est resté. Vous voyez. Si vous, vous avez une photo de votre mère ou bien de votre père que vous avez tant aimé, qui est dans votre salon, et que quelqu'un jette cette photo-là et la piétine, est-ce que vous allez accepter cela? Vous serez plus content. Vous voyez. Donc, vous comprenez un peu le sens de la vénération. Ce grand respect qu'on a pour une personne. Ou pour des objets qui ont appartenu à une personne. Ou des objets qui donnent l'image de la personne. La représentation de la personne. Mais sans être la personne. Ce n'est pas la personne. Vous comprenez-vous? Ce n'est pas la personne. Quelquefois, vous allez dire, on peut aller chez vous. Et puis, on voit un vieux véhicule qui date peut-être de 60 ans. On va dire, mais qu'est-ce que tu as à garder tout ce vieux véhicule-là? Qu'est-ce que ça fait là? Tu vas leur répondre que c'est le véhicule qui appartenait à mon père. Donc, je le garde. Vous voyez. C'est le véhicule qui appartenait à mon père. Donc, je le garde. En souvenir de qui? De mon père. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'ai voulu, à travers cette vidéo-là, faire comprendre à nos frères et sœurs, ce qu'est le culte des reliques. Ce qu'est le culte des reliques. Mais il faut avouer que, comme je l'ai dit là, c'est surtout à l'époque médiévale que le culte des reliques était très développé. Mais maintenant, bon, le culte des reliques, c'est en moindrie dans l'église. Il y a moins de cultes des reliques. Voilà. Il y a moins de cultes des reliques. Bon. Est-ce que c'est en mieux? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais quand même, il y a toujours des personnes qui vénèrent des objets qui ont appartenu à des saints. C'est cela. Aujourd'hui, par exemple, les gens, les chrétiens, ont une grande vénération au Saint-Pio de Petrétina qu'on appelle Padre Pio. Voilà. Parce que vraiment, il a été une image, je dirais presque parfaite, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur à l'eau. Merci et bonne journée à tous. Merci.